Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Vous êtes sur la Radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com L'Éternel, et qu'est-ce que ma famille, que tu m'aies fait parvenir là où je suis. Oui, le roi d'Avis, Allah se présentait devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur, l'Éternel, et quelle est ma maison, que tu m'aies fait parvenir là où je suis. Amen. Le Samuel, chapitre 7, verset 18. Amen, auditeurs de partout, bien-aimés dans le Seigneur, de la Radio Parole de Vérité, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous comptons pour nous rejoindre encore une fois, je vous dis, pour cette nouvelle sortie de votre émission, émission Kadoch. Avec Fabigo Luxionnaire, nous passons très bon moment ensemble, à l'écoute de cette nouvelle sortie de votre émission, émission Kadoch. Kadoch, du lundi au vendredi de 9h jusqu'à 11h20, nous ressemblons sur les ordres de la Radio Parole de Vérité. Donc, c'est notre troisième sortie pour cette semaine, là où vous êtes recevés la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous comptons pour nous retrouver où? Nous bâie bon Dieu gloire, nous dit bon Dieu merci. Pour chaque ami auditeur, nous y a, qui est avec nous, je vous dis, que tous ceux qui respirent, louent l'éternel. Nous bâie bon Dieu gloire, nous sommes 150, verset 6, que tous ceux qui respirent, louent l'éternel. Ne pou aprespirer, c'est pour dire, louent l'éternel. Louent l'éternel. Ne pou lever sur le cabinet, premier, ça qui douent l'éternel, c'est pour dire, merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Amen. Somme 150, verset 6, que tous ceux qui respirent, louent l'éternel. Que tous ceux qui respirent, louent l'éternel. Louent l'éternel. Gloire à Dieu. Et non pas moins, c'est Frère Bigot, Bictionnaire, pour nous porter une émission Saint-Apouro. Donc, du lundi au vendredi, de 9h jusqu'à 10h30 du soir, nous sommes sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Merci à tout le monde qui est venu sur les réseaux sociaux, YouTube ou Facebook. Et merci à chaque ami qui est avec nous, sur le récepteur radio Parole de Vérité. Nous comptons pour nous avec nous, et nous baille bon Dieu Gloire, nous dit bon Dieu merci pour chaque ami, ou dite à nous yo, chaque réaction qui branche nous un peu partout à travers le monde, via www.radio.com Amen. Merci Seigneur. De Samuel, chapitre 7, verset 18. Le roi David alla se présenter devant l'éternel et dit, Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? De Samuel, chapitre 7, verset 18. Seigneur, chapitre 7, verset 18. On partage là, pour inviter l'autre monde côté. On inviter un peu le monde côté, la parole du Dieu. Mais que nous connaissons, c'est difficile pour les gens de cette génération. Où ils ont apprécié les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Mais on connaît le Seigneur, toujours qu'on faible reste. Le Seigneur, toujours qu'on connaît le monde. Et bien, qui est prédestiné au salut de la fondation du monde. Et bien, mon saïo, ces paroles a tombé dans la bonne terre. Et bien, elle va pour te fuit. Mais la responsabilité, nous, c'est semer, sans tenir compte du sol qui va recevoir la semence que nous mettons là-dedans. Le sole n'entend pas de nous. Nous nous sommes semer dans l'endroit pire roi, dans le terre pire polo, dans le terre avec какой loge, la parole de soleil va frapper, ou les oiseaux va réaliser. Donc, c'est terre qui connaît qui type de sol que l'il y a. Bon Dieu grand, bon Dieu merveilleux, bon Dieu extraordinaire pour tout le monde qui mette confiance dans lui, pour tout le monde qui connaît que le Dieu d'Abraham d'Israël, c'est le seul et unique Dieu vivant. De songez lorsque, de songez l'histoire de Sancherib, le roi d'Assyrie. Eh bien, Sancherib qui t'évoyait une lettre, qui a ce roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuses point. Ça c'est en premier insulte. Dieu ne saurait abuser de ses serviteurs. Non, bon Dieu, pape je m'fè baie comme ça. Non, le Seigneur ne saurait s'abuser lui-même. Et le pape baie sa victoire lui au menti. Donc, c'est des gens yon insulte. Au Dieu d'Abraham, d'Israël, c'est tellement Sancherib qui connaît que le Seigneur qui est puissant. C'est tellement Sancherib qui n'est pas tout pays, toute région qui est en face. Et malheureusement, le pape qu'on est que ti Juda, que l'iwe qui sont la meilleure, ti Juda, l'iwe qui sont défense, l'oeil nu, c'est ça l'iwe. Mais l'oubliez, si yon, yon Dieu invisible, cap veille sur Israël, l'oubliez ça. Et bien, dans cette lettre, Sancherib, le roi d'Assyrie, a insulté l'éternel, le dieu d'Israël, le dieu tout puissant d'Abraham, le dieu des enfants d'Israël. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton dieu auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 11, Esaïe, chapitre 37, verset 11, maintenant. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? C'est la question que le roi d'Assyrie, Sancherib, est posée dans cette lettre adressée aux serviteurs de Dieu. Le roi de Juda, Ézéchias. Dans le verset 14, la Bible nous dit qu'une fois que le roi de Juda, le serviteur de Dieu, Ézéchias, a reçu la lettre, et après avoir lu cette lettre, l'est montée à la maison de l'Éternel. Oh, quelle belle démarche que le serviteur de Dieu l'est fait. Li recevait yon lettre, yon papier qui insulté li, yon papier qui dérangeé li. Li pa fait ni deux ni trois. Li prenne papier, li prenne lettre là, li monte dans la prière avec li dans la maison de Dieu. Li passa et le contrôle de Dieu. Al devant bon Dieu, avec papier sa yo. Al devant bon Dieu, avec papier sa yo. M'akon combien de lettres peut-être yo écries ou peut-être ces menaces de déportation. Al devant bon Dieu, avec lettres sa, avec papier sa yo. Même Jean-Yves Ezekias te fait sa. Dans Isaïe, chapitre 37, verset 14. Le Yves Ezekias allé devant l'Iternel avec lettres sa. Que Saint-Cherib, le roi d'Assyrie, y écrit-le. Dans Isaïe, chapitre 37, verset 14. La Bible nous dit, Ezekias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Iternel et la déploya devant l'Iternel. Oh, quelle action de foi! Quelle action de foi! M'akon combien mon nouveau épa-papier d'Ivos-Bao? Fait l'expérience que Ezekias fait, anon. Ezekias prend papier à... Il déroule devant bon Dieu. Dans l'parle avec bon Dieu là. San-Cherib, c'était un homme qui fait sa il a... Papa, monsieur, fait un pile de gars. Et monsieur a craze ville après ville, pays après pays. Et les enfants d'Israël, t'es dans la peur. Parce que les yves apprennent tout ça. Mais j'ai fait tout le gars, il fait... Mais heureusement, le serviteur de Dieu, Ezekias, Il te connaît le chemin de la prière. Il te connaît ça qui est impossible pour les hommes, yo. Il te connaît côté stratégie militaire, y'ou pas qu'arrivé. Mais bon Dieu est capable d'arriver. Côté démarche, les hommes, yo, limités. Mes bras puissants de l'éternel va l'imiter. Ah oui, Ezekias, te connaît ça. La Bible fait nous connaître Ezekias. L'idée où il est là devant l'éternel, dans la maison de l'éternel. Esaïe, chapitre 37, verset 14. Ezekias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'éternel et la déploya devant l'éternel. Et puis, Ezekias prit la lettre de la prière devant mon Dieu. Dans le verset 15, la Bible nous dit, Ezekias adressa cette prière à l'éternel. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que son chéri a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Amen. Tant des gens, Ezekias, commençons la prière. L'éternel, déployer l'éternel devant mon Dieu. L'éternel recevra l'éternel. Il recevra l'éternel. Il recevra l'éternel. L'éternel, déployer l'éternel devant mon Dieu. Il dit, Seigneur. Il dit, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu des armées. C'est toi qui es le Dieu d'Israël. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui es le Dieu qui fait ciel avec terre. Amen. Là, il a invoqué Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Et puis, dans verset 17, Esaïe, chapitre 37. Dans le verset 17. Ezekias dit, éternel, incline ton oreille. Écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que son chéri a envoyées. Saint-Cherib, c'était le roi d'Assyrie. A envoyer pour insulter aux dieux vivants. Dans le verset 18. Ezekias continue sa prière. En disant, il est vrai au éternel. Que le roi d'Assyrie ont ravagé tous les pays. De leur propre pays. Et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était pas des dieux. Ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de mes d'hommes. Du bois, de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, éternel notre Dieu. Délivre-nous. Délivre-nous. La prière d'Ézéchias. Maintenant, éternel notre Dieu. Délivre-nous de la main de Saint-Cherib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est éternel. Oh, il y a nos prières. Ézéchias fait monter devant le Seigneur. Il n'a pas pied que le recevoir. Il n'a pas qu'on a qui le papiers recevoir. Mais c'est pour spécialement le Seigneur envoyer les paroles de saïe que nous jouons dans Isaïe. Chapitre 37. Commencez dans verset 8 là. Pour nous arriver dans verset 20. Pour nous capables de comprendre que des séries de papiers recevoir. Pour gagner un poupé de crié. Avant même qu'on entame des marches. Avant même qu'on plonge dans la dépression, dans le désespoir. C'est pour aller dans la prière. Oui, c'est pour aller dans la prière. Le devant mon Dieu. Il n'est jamais trop tard pour chercher l'éternel. Même à la dernière minute. Pour chercher mon Dieu. Le Seigneur fait intervention. Même dans la dernière phase dossière. Pour chercher mon Dieu. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Cela fait le bon pour chercher mon Dieu. En l'état du... Ézéchias. Le serviteur de Dieu. roi de judas que le roi sonne chéri du pays des assyriens tu es insulté dans l'aide sa connaississons papiers divorciaux et baron qui papiers où je vois mais quoi qu'il en soit allez voir mon dieu avec lui entrez dans le jeûne avec lui cherchez mon dieu dans le jeûne avec lui copier dans la prière minuit avec lui parce que l'on continue lit à partir du verset 21 la isaïe chapitre 37 ézéchias le roi de judas le serviteur de dieu la jeune résultat parce que pendant ézéchias fin fait prière sa du verset 15 jusqu'au verset 20 dans le verset 21 l'éternel gata envoyé isaïe le serviteur de dieu pour aller répondant et bien pour 10 ézéchias mais ça l'éternel bralvin le seigneur gata répond non ézéchias dans le verset 21 de isaïe chapitre 37 alors les aïe fils d'amour envoyé à dire à ézéchias ainsi par l'éternel le dieu d'israël j'ai entendu la prière que tu m'as adressé au sujet de son cherib roi d'assiri voici la parole que l'éternel a prononcé contre lui attendez bien le seigneur apprécié action de foi que ézéchias fait à ézéchias recevoir l'éclat il par réuni avec les conseillers politiques de son royaume il par réuni avec les chefs militaires de son royaume mais il prend l'éclat monté dans la maison de l'éternel oh ézéchias paris les magiciens paris les devins yo mais n'allait dans la maison de l'éternel la l'allait devant bon dieu le déployé let la se po al devant mondial déployé papiers sa al devant le seigneur avec papiers sa al déployé li al déployé le devant bon dieu et font prière souli font prière souli pou di seigneur ki so abdi seigneur ki so abdi nan dosye sa konèm men ou pa koutan men konèm bra ou puissan men konèm se bon dieu ki domine tout la terre l'univers se ou menm ki kreye tout bagay ou pa pouman de person moun permission pou aji et l'or pa aji person moun pa ka opose al kout bon dieu dan la prière avek papiers sa al déployé la bibi fè nou konèm dan le verset 21 l'éternel riponde ézéchias otomatikman pa seviteur li isaï pou l di al di kon sa al di ézéchias pou mwen men sa m voye di li alors isaïe fils d'amour le verset 21 envoya dire à ézéchias ainsi par l'éternel le dieu d'israël notez bien mes frères et sœurs isaïe n'était pas là lors de la prière que le roi ézéchias adressa à l'éternel non est après trois la fille de jérusalem qui a tu insulté ou trajet contre qui a tu levé la voie tu as porté des yeux en haut sur le saint d'israël par tes serviteurs tu as insulté le seigneur quand tu vas parler avec saint jéribe et tu as dit avec la multitude et tu as dit avec la multitude de mes chars j'ai gravi le sommet des montagnes les extrémités du liban je couperai les plus élevés de ces cèdres les plus beaux de ces cyprès et j'atteindrai sa dernière cime sa forêt semblable à un verger j'ai ouvert des sources j'en ai bu les eaux je taillerai avec la plante de ma pierre pour les fleuves de l'egypte n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens maintenant j'ai permis qu'elle s'accomplisse et que tu réduisent des villes fortes en morceaux des ruines leurs habitants sont impuissants épouvantés et confus ils sont comme l'herbe des chambres et la trente verdure comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige mais je sais quand tu t'assis quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi amen le saïe voué parler à son chéri bah il dit son chéri bah mais je sais quand tu t'assis quand tu sors quand tu entres et quand tu es furieux contre moi oh oh isaïe chapitre 37 verset 28 l'éternel dit son chéri bah mais je sais quand tu t'assis m'konen lo chita m'konen lo sorti m'konen lo rentré l'éblier l'éblier si l'éternel qu'on a sa tige l'éblier si l'éternel qu'on a les li sorti l'éblier si l'éternel qu'on a l'éla brent terri l'éblier que le seigneur il y omniscient et omnipotent et omniprésent l'éblier ça Isaïe 37, verset 28 Mais je sais quand tu t'assis Sangerib, je sais quand tu t'assis Quand tu sors Et quand tu entres Et quand tu es furieux contre moi Verset 29 Parce que tu es furieux contre moi Et que ton arrogance est montée à mes oreilles Je mettrai ma bouche à tes narines Et mon mort entre tes lèvres Et je te ferai retourner par le chemin Par lequel tu es venu C'est comme on n'a eu qui a parlé là L'éternel désormais, le dieu tout puissant Le dieu d'Abraham Dis Arak d'Israël Et dis Sangerib Parce que tu es furieux contre moi Et ton arrogance est montée à mes oreilles Son arrogance fréquente Ou Sangerib Vous voyez dit l'éternel comme ça Il vous voyez dit Ezekias Pas coûter mon dieu Qu'appel du gros ça M'bappel à zéro Oh Sangerib dépassé les bonnes Non Sangerib oubliez Si l'éternel désormais Le tout puissant L'éternel dit L'éternel dit Parce que tu es furieux contre moi Et que ton arrogance est montée à mes oreilles Je mettrai ma bouche Alors l'éternel dit Je mettrai ma boucle à tes narines Amen Et Nan Depuis J' muito Je mettrai ma bouche Je mettrai ma bouche Ma bouche Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Même si mon te prend, vous venez d'attaquer maintenant. Allez même, ma force est-il pour aller. Puis le Seigneur dit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain de blé. Du grain tombé et une seconde année qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fuit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fuit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion, des réchappés, voilà ce que fera les ailes de l'éternel des armées. C'est pourquoi ici Paul, l'éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point des trains. Il ne lui présentera un chéri, pas rentrer dans la ville, la protéger ville, la protéger les enfants d'Israël. Les ailes, chapitre 37, le verset 36, l'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Vous entendez, bon Dieu, l'éternel fin parlait, limiter l'action en mouvement. Le Seigneur délégué aux anges, les anges l'éternel frappé dans le camp des Assyriens et dans le camp des Assyriens. Il n'y l'éternel frappé, 185 000 hommes. Ou dandé, 185 000 hommes. Ou même ou gon moun gabo problème ou ba y tete ou problème pas si Sampa konen. Ou terrorise pas si Sampa konen. Ti problème ki kampe devant ou ba y tete ou problème pas si Sampa konen. Y a des gens bon Dieu, li frappé, nan ka Assyriens, nan ka Sancheriba, li frappé, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des morts, des kong, des morts. Mes amis, gano bon Dieu nafsevi. Moun pa joa ak bon Dieu. Moun pa permet ou dit de bon Dieu n'epote quoi. Moun pa permet ou jouer avec serviteur bon Dieu. Moun pa menase moun kap serviteur bon Dieu. Moun pa menase moun kap serviteur bon Dieu. Moun pa menase moun kap serviteur bon Dieu. L'ange de l'éternel, anik passe. Li passe l'frappé, 185 000. E nan de même matin, le tout moun levé, y jouen 185 000 kong, la son y papi ye, l'éternel frappé yo. 9.37 la la Bible di nou, alors Sancheriba, Ouadassiri se leva, leva son camp, patit, et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, quand il était prosterné, dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélek, et Charistec, ses fils, le frappèrent par l'épée, et s'enfuit au pays d'Aghara, et a son fils renya à sa place. On n'ba bétisak bon Dieu. Sancheriba, Sancheriba, le frappèrent par l'épée, c'est le frappèrent par l'épée, sauf que l'épée, la 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 peste. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia